Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Décidément, les sujets ne sont pas les plus simples en ce moment dans les vlogs puisque j'ai décidé d'évoquer avec vous cette notion de passeur d'âme. Là encore, c'est beaucoup vous qui me proposez des thématiques pour les vlogs. Comme toujours, si j'estime que c'est dans mon champ de compétences, je vous en parle. Si je n'y connais rien du tout, je ne fais pas de vlog sur le sujet. C'est aussi simple que cela. Les passeurs d'âme, bien évidemment, c'est une thématique qui me parle beaucoup puisque, pour ma part en tout cas, j'ai renoncé à cette mission de faire passer les âmes. Cela montre que j'ai cette possibilité de le faire mais que je ne souhaite pas le faire et que Séverine, ma chère et tendre épouse, les fait passer, elle, avec acceptation. Elle accepte de le faire. Alors, c'est quoi un passeur d'âme ? Si vous avez suivi la série Ghost Whisperer, eh bien, en fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était une série qui était sympa, je ne sais absolument pas si ça existe encore. Cette femme qui a cette capacité à communiquer avec des défunts pour les faire passer dans la lumière. Eh bien, je trouve que c'était assez réaliste, en fait, cette série par rapport à ce que je percevais, moi, dans la réalité. Alors, bien sûr, tout est romancé, tout est amplifié pour créer de l'émotion, mais en fait, il y a quand même un fond de vérité. Il faut savoir que nous, on habite ici dans une maison où, pendant encore très 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 peu de temps, énormément d'entités se présentaient pour qu'on les aide à passer dans la lumière. Alors, qui se présente, en fait, ce sont souvent des gens qui sont décédés et qui ne sont pas encore passés dans la lumière pour plusieurs raisons. Soit parce que, en fait, ils n'ont pas encore perçu qu'ils étaient morts, et c'est le cas notamment quand les morts sont très brutales. Je pense, par exemple, aux accidentés de la route où l'âme peut très très bien errer pendant un moment autour du lieu de l'accident, par exemple. Il y a aussi des âmes qui sont très attachées à un environnement, à un lieu, et c'est pour ça que, on va dire que parfois, certaines entités, certains esprits, certaines âmes habitent les lieux parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se décrocher de ce lieu. Et puis, parfois, en fait, les âmes n'arrivent pas non plus à évoluer vers la lumière parce qu'elles sont encore attachées aux personnes qui sont restées. Alors, soit elles sont attachées aux personnes qui sont restées ou soit les personnes qui restent s'accrochent encore terriblement aux défunts et les empêchent d'évoluer alors que, de toute façon, ces personnes doivent monter dans la lumière. C'est ainsi, c'est une sorte de hiérarchie d'évolution et il ne faut surtout pas retenir les âmes. Ça ne sert à rien, mais c'est sûr que parfois, le chagrin, la tristesse, la colère, l'émotion, en tout cas, générée par la perte de quelqu'un, peut faire en sorte que le défunt ne va pas dans la lumière. Alors, c'est un sacré truc, cette histoire, pour être passeur d'âme, alors est-ce qu'il faut absolument être passeur d'âme ? Non ! Je pense qu'il faut être doué, entre guillemets, doué, doté de capacités médiumniques pour pouvoir le faire puisque, à un moment donné, on est bien en contact avec le défunt lui-même pour lui faire passer ce message. C'est une négociation, souvent, pour qu'il aille dans la lumière, d'ailleurs. C'est plus une négociation que de faire passer un message. Parfois, ils voient la lumière, mais ils n'y vont pas parce que, justement, soit ils sont encore attachés à un lieu ou à une personne ou soit parce qu'ils sont encore dans l'émotion de ce qui s'est produit. Des maladies graves aussi, des maladies, des accidents, des suicides aussi, voilà, des choses comme ça qui se produisent et qui génèrent chez la personne qui a décédé beaucoup d'émotions, parfois de haine, parfois de colère, parfois d'injustice. Et là, en fait, ça empêche de s'élever, ça empêche d'aller dans la lumière, ça demande à s'élever en taux vibratoire. On en revient toujours à cette histoire de mesure des taux vibratoires. Alors, que font, du coup, les entités qui errent ? Eh bien, elles vont voir des personnes qui sont capables de les aider. Alors, vous pensez donc que chez nous, c'est formidable, c'est un lieu de passage incroyable, c'est aidez-nous, aidez-nous, s'il vous plaît. C'est presque un peu comme ça. Il y a eu des moments où on en avait des dizaines et des dizaines dans la maison pour venir les aider. Et donc, c'est très compliqué. Pour ma part, en tout cas, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je trouve ça beaucoup trop impliquant émotionnellement de le faire. C'est un choix, en fait. À un moment donné, effectivement, à partir du moment où vous avez cette capacité ou de voir ou de sentir parce qu'on peut avoir cette perception de différentes natures avec les entités. Sur le plan kinesthésique, parfois, c'est plutôt du froid qui est évoqué ou une sensation qu'on vous frôle. Sur le plan de la vision où, très clairement, on a une perception, alors qui peut être très, très variée selon les capacités de chacun. Moi, c'est plutôt des déplacements d'ombre, par exemple. D'aucuns vont pouvoir voir, vraiment, la personne, comme elle était, de son vivant. Parfois, c'est moins drôle parce qu'on les voit de manière accidentée, vraiment avec tout ce que les accidents peuvent provoquer d'horreur visuelle. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Chacun va le voir, en fait, différemment. Parfois, en fait, il se montre de la manière qui peut être perçue de vous, en fait. Donc, pour moi, en tout cas, voilà, je préfère voir simplement un déplacement d'ombre que de voir des trucs plus, plus, plus intenses, dirons-nous. Et puis, sur le plan auditif, ça peut être vraiment entendre une voix qui, qui va vraiment être là parce qu'en fait, ils sont perdus. Ils ont vraiment besoin d'aide. C'est, il faut vraiment arrêter de considérer le bas astral, j'en reparlerai, mais comme quelque chose de glacial, d'immond, de très noir. Il y a évidemment des entités plus malines qui s'accrochent au lieu. Il y a des esprits frappeurs. On va entendre des portes claquées, on va entendre des tas de choses où les esprits habitent les lieux et parfois depuis très longtemps. Donc là, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est monté dans la lumière. Et puis, il y a toutes ces âmes et qui errent parce qu'elles sont complètement égarées. Elles ne savent pas comment progresser. Et là, le passeur d'âme, lui, va entrer en relation avec cette âme et puis guider petit à petit vers la lumière. C'est un travail de psychothérapie pratiquement, parce qu'eux aussi, il faut écouter ce que le défunt a parfois à dire avec toute l'émotion vécue qui a besoin d'être dégagée, de sorte à, petit à petit, alors après les formes pour passer dans la lumière, elles sont très variées, mais de créer en tout cas une intention d'un tunnel lumineux et de l'inviter vraiment à être... C'est un travail de canalisation, en fait. C'est un travail de canalisation de l'âme vers cette lumière-là. On peut s'aider d'encens, on peut s'aider d'un tas de choses qui vont élever la vibration, en fait, pour que le défunt puisse partir dans la lumière. On peut préciser qu'il va retrouver des proches, il y a vraiment des gens qui l'attendent, que c'est un monde où il va pouvoir progresser, évoluer dans son cheminement. Mais vous voyez que c'est vraiment une sorte parfois de négociation, parce que ça ne se fasse pas toujours comme ça. Certaines âmes ne partent pas parce qu'on leur demande ou qu'on suggère que... Donc il y a tout un temps d'écoute qui est vraiment très important, parce que les gens ont vécu des choses qui ne sont pas toujours très drôles, et ont besoin d'être entendus, besoin d'être reconnus dans sa souffrance. Et puis, effectivement, ça devient possible. Alors pourquoi moi je ne le fais pas ? Parce qu'encore une fois, je trouve ça beaucoup trop impliquant. Comme je dis souvent, travailler avec les vivants, c'est déjà pas très simple. Mais travailler en plus avec les morts, moi je trouve ça émotionnellement trop impliquant. Et puis je connais aussi mes capacités à me choper. Voilà, les entités, j'en ai déjà eu collé à moi, j'en ai déjà eu à l'intérieur de mon corps, et c'est hyper inconfortable. Donc j'ai beaucoup progressé depuis les dernières années pour arriver à me protéger de ça, pour me renforcer à cet endroit là, pour aussi continuer à créer ces espaces de protection, qui sont de plus en plus puissants. Et ça c'est très très bien, et c'est beaucoup plus confortable. Je préfère que mon corps soit habité par ma propre âme, qu'on soit 2-3 là-dedans. C'est bon merci, ça va aller, il n'y a plus de place quoi. Donc non, ça c'est un vrai boulot d'arriver à se décrocher en plus de ça, donc c'est un travail médiumnique, il faudrait vraiment faire appel à quelqu'un qui est capable de le faire. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est pas parce qu'on estime qu'on a une mission de vie qu'on est obligé de le faire, on a le choix de dire non. Et pour ma part, eh bien il y a beaucoup moins de passage dans la maison depuis que je dis non. Non je ne suis pas la bonne personne, non je ne souhaite pas le faire, non je ne souhaite pas m'impliquer là-dedans. Alors j'ai conscience que c'est dommage parce que je sais aussi la souffrance que ces entités vivent, etc. Mais je crois qu'il faut aussi savoir se respecter et faire des choix, très clairement. Alors après il existe plein d'autres choses, je ne vais pas en parler dans ce vlog, mais il existe des outils, des objets qui permettent vraiment, quand ils sont programmés, de faire passer les âmes dans la lumière. Si ça vous intéresse, un jour peut-être je vous parlerai de cela. Je ne suis pas très calé, mais j'ai un ami qui connaît ça par cœur, il est alchimiste, et il m'a créé des outils de protection. Je ne pourrais pas vous les montrer parce que justement, si ce sont des objets de protection, ce n'est pas pour qu'ils soient montrés dans la lumière au grand jour, j'ai envie de dire. Ils protègent ou une pièce ou des lieux où ils nous protègent, nous. Mais d'une manière un peu plus généraliste, je pourrais parler de cela avec vous si ça vous intéresse, parce que parfois, porter quelque chose sur soi ou protéger sa maison ou son lieu d'habitation par un objet qui va faire le boulot, en fait, c'est vraiment, vraiment génial. Et certains objets agissent comme des... comment je pourrais dire ça ? Comme des cheminées de lumière, comme des ascenseurs automatiques qui vont permettre aux âmes de s'élever directement dans la lumière. Ce qui fait que... waouh ! Oui, on a mis ça en place ici, je peux vous dire que c'est hyper efficace, il y a beaucoup moins de monde, et c'est très aidant pour eux, en fait. C'est comme un processus automatique. Ceux qui veulent et qui sentent que ce lieu ici est propice à cela, de les aider à partir dans la lumière de manière de trouver l'ascenseur, une porte d'entrée, ils sont bien sûr les bienvenus. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. C'est juste que le degré d'implication que ça demande, de les aider cas par cas, c'est vraiment intense. Bien sûr qu'il faut être, je l'ai déjà dit en début de ce vlog, doté, doué, avoir des capacités médiumniques, mais ça, je reste aussi convaincu que ça se développe. Ça s'apprend et ça se développe, mais pas forcément pour faire ça. Vous avez le choix. Entendez-le bien, ça c'est très très important. Puisque je parle de capacités médiumniques, je vous rappelle qu'il existe une magnifique formation pour développer ces capacités médiumniques. Je ne parle pas forcément d'ailleurs de cela des passeurs d'âmes, parce que je trouve que c'est une mission qui est très spécifique de la médiumnité, mais elle existe aussi, il ne faut pas l'ignorer. Mais on peut très très bien utiliser ces capacités pour autre chose, des choses qui sont un peu plus fun parfois. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai bien sûr le lien pour trouver le descriptif de la formation, tout le programme de cette formation sur la médiumnité, qui est un de mes best-sellers. Pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau thème de vlog. Très bonne journée à vous, merci. Merci. Merci.